Yo tout le monde, aujourd'hui c'est Juju LFDJ9 et aujourd'hui on va parler des favoris pour le critérium du Dauphiné libéré. Donc déjà on va parler de tous les maillots distinctifs et dire qui sont les favoris et les Oomsiders. Donc déjà on va commencer par le maillot jaune arrière bleu qui est là. Alors déjà Chris Froome qui voudra montrer qu'il veut un cinquième Tour de France et il vient pour se Dauphiné pour montrer qu'il est en forme et qu'il veut vraiment rentrer dans un club fermé. De Han et rejoindre Anctil, Merckx, Inno et Indurain dans le cercle des coureurs qui ont gagné 5 Tours de France. Après Adam Yates qui lui a failli gagner Tireno-Adriatico mais bon comme on le sait si vous avez regardé, il a perdu sur la dernière étape au profit de Primoz Roglic. Après Romain Barzet qui lui a repris il y a quelques jours après sa blessure lors du Tour de Catalogne. D'ailleurs entre parenthèses il avait perdu son compteur. Ensuite Daniel Martin qui des fois montre ses limites en montagne mais bon après on ne sait jamais dans la forme qu'il aura cette semaine. Et puis on ne sait jamais si des fois il peut attaquer et prendre parce que des secondes, parce que des fois des secondes dans une course comme ça ça peut être important. Aussi Jacob Fulsang qui lui, je sais il était pas mal sur Tireno et il a gagné 25 Nièges aussi. Et bon aussi il fait deuxième d'arrière-jur à Philippe sur l'Estra des Bianchis. Après Nero Quintana, Nero Quintana l'homme des sommets qui a fait un Paris-Dix pas dégueulasse parce que franchement fini en arrière Bernal, chapeau. Après Thibaut Pinot, le français, moi j'aimerais qu'il gagne ce critérium du Dauphiné. Bah Thibaut Pinot qui a fait un début de saison pas trop mal. Il a gagné le Tour de l'un je crois la semaine dernière, enfin il y a quelques jours il a gagné le Tour de l'un. Et aussi Richie Porte, Richie Porte qui sera revanchard face aux autres favoris parce que le pauvre ces deux dernières années, il a chuté et abandonné sur la neuvième étape du Tour de France. Nouveau 9, désolé mais je peux pas m'empêcher de dire 9 sans penser à Emiliano Salo. Après les Insiders, Steven Krujewaik qui a fini dans le top 10 voire peut-être le top 5 du Tour de France 2018, qui montre ses limites en montagne. Mais bon c'est comme Daniel Martin, il peut faire quelque chose. Après Michael Woods, c'est Michael Woods qui partagera sûrement le leadership avec TJ Van Gaert de Rennes. Enfin les deux c'est un peu comme Krujewaik, après bah il y aura, après c'est un peu moins bien mais là ce serait vraiment des vraies surprises en tant que Darwin Atapuma, Pierre Roland, Guillaume Martin et Warren Barguil, vous voyez eux ça sera vraiment difficile. Après le maillot vert, on devrait voir une bataille entre 3 bons sprinters, c'est à dire Sam Bennett, Nasser Boigny et Sonny Colbrilly. Enfin, enfin, vu Boigny, il faut vraiment qu'il soit bien parce que pour rivaliser avec Sam Bennett et Sonny Colbrilly, surtout que Sam Bennett, il avait gagné deux étapes sur Paris-Nice. Après, bah Nasser Boigny, lui, il peut rivaliser, je dis pas mais bon ça va, ça reste quand même Sonny Colbrilly et Sam Bennett, les deux grands favoris pour le maillot vert. Aussi, bah il voit il voit Sonny Colbrilly parce qu'il sprint quand même pas trop mal, il fait des places mais bon ça risque quand même d'être difficile. André Greipol qui, lui, baisse en performance d'année en année, donc ça va être encore, d'année en année ça devient encore plus dur pour lui de gagner des étapes. Et Julien Alaphilippe qui, lui, peut gagner des étapes et du coup encore jouer des points pour ce maillot et peut-être essayer de l'amener jusqu'à l'arrivée finale. Après, les insiders, Oliver Nassen, parce que Nassen, il peut profiter d'aller dans des échappées pour engranger des points et peut-être le gagner, il peut même faire des places dans un sprint. Aussi, Lorenzo Manzin, de la Vital Concept, mais lui ça sera compliqué, mais il peut quand même y arriver. Et après, deux coureurs de la Coupe Amelési, c'est-à-dire William Bonnet, mais franchement, lui, ça sera encore plus compliqué que Lorenzo Manzin pour gagner. Et ensuite, Anthony Roux, qui, lui, ne grimpe pas trop mal, donc si des fois, une étape où Sam Bennett ou Nasser Gouani ou les principaux sprinters ne passent pas, il peut avoir sa chance et même, il peut aller dans les échappées pour prendre des points. Après, pour le maillot du meilleur grimpeur, alors là, on pourrait voir un Julien Laphilippe, il peut très bien faire, il a fait ce retour de France, il peut très bien le faire sur le Dauphiné. Après, aussi, Rudy Mollard, parce que Rudy Mollard, lui, il n'a pas... Ok, il faut qu'il ait de ratif au Pinot, mais aussi, je pense qu'il aura des bonnes sorties pour échapper et prendre des points. Aussi, Gorka Izagiri Nosti, qui, lui, il n'est vraiment pas mauvais. En plus, il va souvent les échapper, donc il peut très bien prendre des points, en plus, c'est un bon rappeur. Aussi, Alexandre Geniez, mais lui, après, il faudrait que son équipe lui ait sa bonne sortie, parce qu'il restera peut-être assez souvent aux côtés de Rambardé. Et aussi, Alessandro Desmarquis, qui, lui, il va quasiment tout le temps les échapper, donc en plus, il grimpe bien. Donc, il peut très bien prendre des points pour le classement. Et après, pour les Outsiders, Félix Groschakner, lui, il n'aura pas de problème des équipiers à emmener et tout, parce que, vraiment, Boron, ils ne viennent pas avec un favori pour le Général. Aussi, Philippe Gilbert, Philippe Gilbert, enfin, il grimpe plus, c'est plus, comme il était avant, c'est plus l'ancien Philippe Gilbert, mais quand même, c'est pas comme s'il était avec des gros favoris dont j'ai échappé et tout, donc, il peut très bien prendre des points et l'amener. Nicolas Hidé, Nicolas Hidé, qui avait fait un très beau podium sur une étape de Paris-Nice. Et en plus, ce qui n'est pas très, très mauvais en montagne, il a quand même ses limites. C'est comme aussi Julien Bernard, qui sera aussi un des Outsiders, mais bon, lui, c'est comme Hidé. C'est très compliqué. Après, aussi, dans les Outsiders, TJ Vanguard de Rennes, si des fois, il perd trop de temps général et qu'il ne veut plus le jouer, il essaiera peut-être d'aller dans l'échappé pour ramener ce maillot à poids. Ce n'est pas comme Michael Woods qui, lui, après, n'est pas très échappé, lui. Après, Serge Pauwals, qui avait passé en tête quelques côtes autour de France. Pierre Roland, Guillaume Martin et Warren Barguil, qui, eux aussi, pourraient avoir des bonnes sorties et prendre des points. Et après, pour finir, le maillot de meilleur jeune, qui, ça, je pense que ça ne devrait pas vraiment échapper à David Goddus, parce que, franchement, il n'y a pas d'Insider, franchement, je ne vois pas, j'ai vu les coureurs engagés sur ce Dauphiné. Dans toutes les équipes, David Goddus, elle semble le seul à pouvoir ramener le maillot de meilleur jeune. Bon, ben, c'était Juju à l'FDJ9. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao !